... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le journal de TN TV. Voyons tout de suite les titres de ce jeudi. Le prêt-à-porter ne connaît pas la crise ou à peine à la foire de mai du côté de Mamao. Malgré un pouvoir d'achat qui a subi les assauts de l'inflation, la clientèle continue de se faire plaisir. 40 jours après Pâques, les églises catholiques célébraient aujourd'hui l'ascension de Jésus-Christ. Nous avons assisté ce matin à une messe à l'église Saint-Joseph de Phare. Il nous parlera, va à Eserfe, Oriano Tefao nous emmène ce soir dans l'Hexagone et au Salvador pour prendre des nouvelles de nos athlètes. Rendez-vous en fin de ce journal dans TN TV. L'inflation a fini par s'essouffler en 2023, mais le pouvoir d'achat des ménages n'est pas sorti indemne de la flambée des prix vécu en 2022. Cette année, la consommation semble retrouver du dynamisme. C'est la tendance qui se dégage dans le secteur du prêt-à-porter, à en croire les exposants de la foire de mai. Thomas Chabrol. Les robes à fleurs et les tuniques colorées séduisent toujours la clientèle féminine. Malgré un pouvoir d'achat rogné par une longue période d'inflation, les clients ont tendance à dépenser sur un coup de cœur. Les marques présentent à la foire en leur clientèle fidèle. Alors elles réfléchissent, ça c'est sûr, elles me disent bon je vais repasser et elles repassent. Dans les 80%, elles repassent. Et quand c'est des coups de cœur, là ce matin j'en ai une, elle en a pris six d'un coup. Le prêt-à-porter est à la cote et selon les budgets, les clientes repartent avec un ou plusieurs articles. A chacune sa boutique ou son ancienne préférée. Mais si les achats se maintiennent, ils sont désormais plus réfléchis. Je fais attention quand même aux prix, donc je compare beaucoup. Et c'est vrai qu'au niveau du textile, les prix sont quand même hauts. Donc j'essaie de comparer. Et là aujourd'hui, spécifiquement, je viens me faire plaisir aussi. Cette touriste est sélu par les tissus enjolivés de touches tropicales. Victime de la mode, pas forcément. L'achat se justifie selon elle par la qualité et la durabilité du vêtement. Mais l'habillement n'est plus une priorité dans son mode de consommation. C'est des choses pour réfléchir, c'est pas ce que je mettrais en avant dans mon budget du mois. Je préférerais mettre plus dans des activités, des choses à faire que sur de l'habillement. L'inflation de l'an dernier a forcément eu un impact sur le panier moyen des consommateurs. Cette exposante participe depuis trois ans à la foire. Les déstockages et les prix bradés séduent sa clientèle. En panier moyen, on va être plutôt sur des consommateurs de 4000, 6000 francs. Et pas des gros achats comme on avait il y a quelques années. Où les gens venaient et consommaient vraiment pour toute la famille. Et qu'ils repartaient avec des sacs remplis. Selon les exposants et les marques, les prix des robes varient de 4000 à 16 000 francs et même un peu plus. Et les tenues qui affichent les tarifs les plus élevés se vantent aussi. Les jours fériés sont souvent synonymes de vigilance accrue sur les routes. 15 gendarmes étaient mobilisés hier soir sur la côte ouest de Tahiti. 300 véhicules ont été contrôlés. Bilan, 15 infractions dont 10 liées à l'alcoolémie. Les autres concernaient des défauts de permis ou de cartes grises. Eux ont sorti leur plus belle tenue de messe en ce jour férié de l'ascension. Les catholiques ont célébré aujourd'hui la montée de Jésus-Christ au ciel. C'était le cas ce matin à l'église Saint-Joseph de Fa à Océron-du-Est et paro-cordette. Ce n'est pas la folle des grands jours comme pour la messe de Pâques. Mais la liesse est toujours palpable. Pour moi, c'est la première fois que je viens ici. Je participe, mais ça fait plaisir. Heureusement, heureusement, il y a le Seigneur, il y a l'Esprit Saint. Sans ça, on va du marier. On avait quand même du monde. Il y avait juste un petit trou au milieu, mais il y avait du monde. Chant choral, musique, prière et homélie, l'église Saint-Joseph glorifie l'ascension. Une célébration qui rappelle dans les évangiles l'apparition une dernière fois de Jésus devant ses disciples avant de s'élever et de disparaître dans une nuée. Une transition porteuse d'espoir pour les chrétiens. C'est parce que Jésus, il est ressuscité. Et là, aujourd'hui, c'est l'ascension. Il est monté au ciel. C'est pourquoi il faut promulguer ça pour dire que vraiment Jésus est vivant. Je suis devenu ministre de la Sainte Communion du diocèse pour ma parole de Thuréa, qui est autour de tout, c'est ça qui m'a changé. L'ascension, c'est le plaisir de l'ascension. L'ascension marque le début de la mission de l'église catholique. Allez, c'est le monde, annoncez l'échange. Vous ne pleurez pas, je suis vivant. C'est ça, c'est ça l'ascension. Ne pleurez pas, je suis vivant. Je serai toujours à côté de vous. Voilà son message. Et je vous envoie l'Esprit-Saint. Le rendez-vous est déjà donné aux trois paroisses de Fahaa pour la messe du 19 mai à l'église Saint-Joseph, le dimanche de la Pentecôte, une autre fête religieuse qui annonce la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres et la naissance de l'église. Et de l'ascension, on en parle encore, mais celle-ci concerne les randonneurs. Et c'est une bonne nouvelle pour eux. Le sentier de Lahore est à nouveau ouvert. La ville de Piret vient d'abroger son arrêté du 24 mars qui en interdisait l'accès. Petit rappel des règles de prudence toutefois, il est fortement recommandé d'être accompagné d'un guide et de consulter les bulletins météo avant de prévoir une randonnée. Ils n'ont pas réussi à se hisser à la plus haute marche du podium, mais ils ont fièrement représenté le Fénois au championnat du monde de couteau de feu sur l'île de Oahu à Hawaï. Heimana Andy Colberry et Joseph Cadusto ont concouru en catégorie adulte professionnelle. Pas de quoi éteindre leurs flammes, puisqu'ils retenteront le titre l'an prochain. Après avoir décroché le deuxième prix au Master of Flame Aotearoa en mars, Heimana Andy Colberry décide de participer au championnat du monde chez nos voisins hawaïens. La semaine dernière, le jeune Hawkeh Amaua décroche le titre de champion du monde en catégorie intermédiaire. Heimana, lui, joue dans la cour des grands en catégorie professionnelle. À la veille des présélections, le représentant taïtien revenait sur son intense préparation. Beaucoup de travail acharné fait que maintenant je me sens assez confiant, assez pris pour surmonter ça, tout ça, et soulever avec moi toute la communauté française. Hier soir, jour J, Heimana fait preuve d'une grande détermination malgré quelques loupés. Sur les 32 candidats, un autre taïtien bien connu de la discipline fait lui aussi danser les flammes avec passion, Joseph Cadusto. Leurs prestations ne suffisent pas à les hisser dans le trio final. Le titre mondial leur échappe, mais leur aventure consacre néanmoins une victoire, celle d'inciter les autres artistes polynésiens à viser toujours plus haut. Peu importe le résultat, ça peut donner une vision pour nos jeunes, un tremplin, une preuve qu'on peut vivre de ça, vivre de sa passion et gagner sa vie comme ça, faire ce que l'on aime. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Un dernier message à tous nos artistes talentueux, ne lâchez rien, continuez et continuez à vouloir vivre de votre passion. Croyez en vous, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est ce que fait Heimana, c'est ce que je fais. C'est important de croire en ces éléments, c'est important de croire en ces personnes, c'est important de croire en ces enfants, de croire en ces rêves. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Alors c'est tout ou rien. Aucun doute que les représentants haïtiens donneront tout, une fois de plus, l'an prochain. Ambiance de feu également à Marseille ce jeudi. Ça y est, le relais de la flamme olympique a débuté aujourd'hui dans la cité phocéenne. Arrivée la veille à bord du Bélem, historique Trois-Mains français en provenance d'Athènes, la flamme a d'abord été décrochée par le nageur Florent Manon Doux et c'est ensuite Dioul, star du rap, qui a allumé le chaudron avec. C'est désormais dans un peu moins de 80 jours que s'ouvriront les Jeux olympiques. Avant cela, 10 000 relayeurs feront circuler la flamme aux quatre coins de la France sans oublier les Outre-mer. A Tahiti, le parcours de la flamme est prévu le 13 juin avec 124 reporteurs. La flamme olympique n'y passera pas, mais nous, oui. Direction Fakahina, où le quotidien des habitants s'organise au rythme du passage des goélettes. Car ce n'est que par la mer que l'atolle reçoit les marchandises provenant de la capitale. Puno Atoti nous propose une séquence avec les marins et la population. Regardez. S'il y a bien une île que les marins du Saint-Zavier-Maristela III connaissent bien, c'est Fakahina, situé au sud d'Etoimtou. Chaque arrivée du navire est un soulagement pour les 120 habitants qui ne sont ravitaillés qu'une fois par mois. Il faut dire que leur approvisionnement dépend de deux navires de type cargo, le Saint-Zavier-Maristela III et le Marévanoui. Ici, le bateau, c'est comme le supermarché de l'île. Il y a juste une chose compliquée dans le travail. Lorsqu'un nouveau marin commence, il faut encore l'apprendre le métier. Avec des marins habitués, le déchargement des marchandises se fait très rapidement. Sur le quai, les ventes vont bon train avec des fruits et des légumes qui partent comme des petits pains. Jean-Claude, le commercial, connaît parfaitement sa clientèle. Les habitants des Tuamutous le savent, ces cargos sont essentiels à la vie dans leurs îles et à tolles. Lorsqu'ils tombent en panne et que les produits venus de Téti et de l'étranger viennent à manquer, les Tuamutous se tournent alors vers une source sûre, la pêche. Après les Tuamutous, on vous propose une escale aux Australes à Toubouei. Cette semaine, les classes de maternelle et de primaire ont vibré au son des chants traditionnels polynésiens. Himine Ruau, Himine Tarava. Le résultat d'un projet pédagogique destiné à sensibiliser les enfants à la pratique des langues polynésiennes. Le reportage de Poëté Toa, commentaire signé Moya Pierron. De la section des tout-petits au CM2, cela fait plusieurs mois qu'ils préparent cette matinée. Orero, chant traditionnel et instruments de musique, ce sont les outils utilisés par les enseignants de ce groupe scolaire pour transmettre à leurs élèves leur héritage culturel et musical, tout en les incitant à parler la langue de leur île. Nous avons voulu montrer à nos élèves nos traditions pour qu'elles ne soient pas oubliées. Nous les enseignons, nous avons commencé à préparer cela bien avant la rentrée. Et aujourd'hui, il est venu le temps de montrer aux parents ce que nous avons fait. Et les enseignants ne sont pas les seuls engagés dans ce projet pédagogique lancé en début d'année scolaire. Les parents y ont aussi pris part à leur façon. Un événement qui a montré que pour préserver le patrimoine polynésien, il est important que les enfants de nos îles soient initiés aux traditions et à la culture de leurs ancêtres et que les écoles ont un rôle à jouer dans cette transmission. On franchit maintenant nos frontières pour l'actualité de nos sportifs loin du Fénois, place à Terrasport. Grâce à lui, pas besoin de prendre l'avion pour suivre les exploits de nos athlètes à l'étranger. Bonsoir, Auréano Teffaou. Je vous en athéna. Alors, direction l'Hexagone, au Sable d'Olonne, nous s'est disputée la 13e Vendée Vah, une course en haute mer très prestigieuse en Europe qui s'effectue en trois journées. Oui, un événement qui a rassemblé une quarantaine d'équipages. Un parcours en trois étapes avec une distance totale de 128 kilomètres à franchir pour les hommes et 56 kilomètres pour les dames. Comme chaque année, plusieurs équipes du Fénois ont fait spécialement le déplacement. Et c'est d'ailleurs l'équipe de Toumar Ava, accompagnée de Léopold Tepa, qui ravit la première place chez les hommes. Elle est suivie de Touéwa Nui Terevov de Mouria. Et l'équipe de Toulon va faire la marche. Chez les dames, au coude à coude, à l'arrivée, c'est au sprint final et au pas de course sur la plage des Sables d'Olonne que l'équipe de Médoc Vahine a décroché la victoire devant Ihilani. Et l'équipe de Toulon s'offre la troisième place. Alors ce rendez-vous est immanquable pour les amateurs de Vahaa. Plusieurs communautés polynésiennes vivent du côté de Toulon et elles ont à cœur de partager cette passion du Vahaa par-delà nos frontières. Et oui, parmi ces passionnés du Vahaa, on retrouve Pouatéa Tarou Aura, championne de Vahaa, qui a fait les moments de gloire de Vénus Vahaa ou encore de team Bora Bora. Elle s'est installée en métropole il y a deux ans pour des objectifs professionnels. Et avec l'équipe de Toulon, composée de quelques amis, elle a voulu insuffler cette passion du Vahaa. Les filles de Toulon terminent troisième pour cette première étape. Une fierté puisque certaines de ces rameuses ont découvert la discipline il y a que quelques mois. Tout de suite, les explications dans cette interview. En fait, quand on avait commencé l'année dernière, quand je suis parti à Toulon, il n'y avait pas de femmes. Mais il y avait des femmes qui faisaient en loisir, qui allaient juste pour... Parce qu'ils aimaient la pirogue, tout ça, ils ont roulé un peu. Et petit à petit, on a réussi à former avec des amis, des gens qui rameaient déjà, qui a fait que j'ai récupéré après des filles comme ça, pour pouvoir faire l'équipe. Mais sinon, tu as Anne, Peggy et Fadila, qui sont nouvelles, qui ont commencé que là il y a un mois. Et tu as Daphné, qui habite ici au Sable de l'Aune, qui a intégré l'équipe de Toulon cette année avec Marcy, une Calédonienne. Cette année, l'objectif, c'est de gagner les billets pour Tahiti, pour pouvoir participer à la Vodafone, d'emmener aussi les nouvelles, ce que nous, on a fait l'année dernière, donc on voulait faire découvrir ça aux nouvelles. Beaucoup d'intensité, d'émotion. Cette complicité fait qu'on est allé, on a réussi à arriver jusqu'à la troisième place. On sent la coach et sans l'équipe entière, en fait, ça n'aurait pas été possible. Voilà, c'est vraiment, c'était vraiment intense, je n'ai pas d'autres mots. Une belle équipe féminine de Toulon. On continue sur l'eau, mais au Salvador, cette fois-ci en Amérique centrale, pour les championnats du monde de surf junior, près de 450 athlètes issus des quatre coins du monde sont sur place. Nos représentants le sont également. Et oui, une délégation tahitienne de 11 surfers. Ils concourent dans quatre catégories, les U16 et les 18 chez les filles et les garçons. La cinquième journée de compétition se poursuit. Et les taux se resserrent pour nos tahitiens. Les frères Honoué Toaura-Homani chez les garçons U18. Miliani Simon et Chiara Gold chez les U16 filles. Et enfin, Mauna Kea Hiowe sont toujours en lice. Alors une autre tahitienne s'est également illustrée à ses championnats du monde. Et oui, Tia Zebrowski, la fille de Tamatoa Zebrowski, portait les couleurs de la France. Elle a réalisé une grosse performance puisqu'elle s'est engagée dans les deux catégories. Elle est parvenue à se hisser justement en demi-finale en U16 et en U18. On l'écoute tout de suite au micro de la Fédération française de surf. C'est cool d'être en demi-finale dans les deux catégories. J'espère vraiment que je vais faire une médaille dans les deux catégories. Et puis voilà, ça continue et on va donner tout ce qu'on a pour le reste. Franchement, j'ai bien aimé les conditions. C'était assez vanté et tout, mais j'aime beaucoup ce genre de conditions. C'est assez fun. On peut faire plusieurs sortes de manœuvres. Et puis comme c'était gros les derniers jours, j'étais contente de surfer des petites vagues. J'ai fait la première vague et à la fin, j'ai essayé de faire un reverse. Bon, je n'avais pas trop le choix. Je suis arrivée un peu dans la trajectoire pour faire un reverse. Mais du coup, j'aurais bien voulu le remettre. Je l'ai presque commis, mais on va essayer une prochaine fois. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité à l'international. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Olyana TV, fidèle au poste pour nos sortes sportives. Jour férié comme week-end. On termine ainsi ce journal d'information. Merci à vous de nous suivre chaque soir. Tout de suite, votre magazine Moana a suivi d'une nouvelle étape de Pékin Express. À partir de demain, Davidson Bennett reprend les rênes du journal. Quant à moi, je ne vous donne pas rendez-vous lundi, mais dans quelques semaines. D'ici là, prenez soin de vous et restez informés sur TN TV. Excellente soirée à tous et une très belle fin de semaine. Retrouvez ce journal en replay sur notre site Internet et notre application mobile TN TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada